coucou tout le monde nouvelle journée donc nous sommes mercredi 23 mars j'espère que vous allez bien donc j'ai pas grand chose à vous dire je j'ouvre ce nouveau vlog mais j'ai pas grand chose à vous dire comme d'habitude je vais faire la même chose là je bois mon café je vais faire la même chose j'ai débarrassé tout ce qui était au dessus de ma de ma machine à laver parce que il ya le gars qui vient pour ma chaudière cet après midi c'est à chaque fois en fait je les ai appelés il ya deux semaines environ j'avais un problème j'avais plus d'eau chaude mon mari a réussi à rectifier ça en rentrant du coup bah voilà donc je les ai rappelés le lendemain j'ai annulé mon rendez vous là je les appelle la semaine dernière parce que ma chaudière elle arrêtait pas de descendre elle descendait en fait la barre au lieu de rester dans le gris elle allait à zéro à chaque fois à pied elle clignotait elle faisait du bruit enfin du coup je les ai rappelés donc rendez vous aujourd'hui et là ça fait deux trois jours que plus de problème mais bon j'ai dit tant pis j'annule pas le rendez vous je vais lui dire bon mon homme à la plonger les radiateurs tout ça donc je vais quand même lui dire de regarder au cas où voilà mais à chaque fois on les appelle en fait il ya un problème et genre deux trois jours après il ya plus rien et puis quand si j'annule mon rendez vous savoir comment c'est donc je préfère qu'ils viennent même nettoyer ou j'en sais rien mais bon c'est on est toujours emmerdé avec ces choses dire le sait c'est vraiment chiant je vous jure ils viennent faire un contrôle par an normalement un nettoyage machin et tout dans l'année si vous les rappelez pas je ne sais combien de fois franchement c'est la mienne elle fait du bruit et on dirait que vous êtes en train de je sais pas passer une tourdeuse j'en sais rien à la salle de bain tellement avec du bruit ou bien te faire aller un mixeur et elle est toujours voilà toujours des problèmes neuf machin ça saoule en fait c'est donc voilà donc cet après midi je vais faire le ménage comme d'habitude mais cet après midi du coup de entre 13 et 17 il ya le gars qui vient du coup pour la chaudière ensuite pour mon compteur je vous avais dit donc j'ai rendez vous pareil le technicien qui vient vérifier s'il ya pas une anomalie au niveau du compteur et là on verra la suite des aventures donc ça c'est que la semaine prochaine donc voilà là j'attends un colis amazon donc si je reçois pas je vous montrerai j'ouvrirai avec vous bon il ya pas grand chose c'est au long et au total mais bon il ya trois choses à peu près pareil après c'est le cadeau de ma nièce parce que son anniversaire c'est demain elle a trois ans mais ma soeur nous a invité dimanche donc du coup j'ai commandé ce qu'elle voulait et je dois le recevoir aujourd'hui donc si je le reçois je vous montre tout à l'heure et après j'ai commandé des petits trucs pour alexis pour travailler en fait donc vous devrez aussi recevoir normalement une ma commande chine donc j'ai commandé la semaine dernière pareil ça reste des petites bricoles que je voulais tester en fait donc je vous montrerai si je le reçois sinon pas grand chose alexis là il est réveillé il est dans sa chambre les grands je pense qu'ils dorment je ne sais pas mais les dors encore il est 10 heures je crois doit être 10 heures 10h30 donc tout le monde est dans sa chambre tout le monde dort à part alex voilà voilà donc bah aujourd'hui vous l'ont pas grand chose à faire bon ça va il fait encore du soleil donc peut-être on va encore profiter du jardin un petit peu hier soir j'avais super mal à la gorge j'ai pourtant j'ai pas pris un coup de fou il faisait bon j'ai vu trop mal à la gorge et on va essayer de profiter je pense un peu du soleil aussi cet après-midi je vais rien de spécial de privé je vais déjà attendre que le goy passe comme ce que je parlais dans jardin s'il doit arrive voilà 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 ouais voilà je me suis un peu maquillé j'ai caché un peu le il me fait trop mal en fait ce bouton j'ai essayé le percer ce matin parce que bah il est énorme mais en fait j'arrive pas le percer et il me fait super mal on va laisser encore un petit peu puis on verra bien donc voilà ça fait cinq minutes je vous parle pour dire que j'ai pas grand chose à faire et pas grand chose on est content ça c'est fait bon du coup je vous reprends peut-être un petit peu tout à l'heure pour vous montrer ça va être un peu le jardin tout ça mais bon voilà il n'y a pas grand chose à faire donc allez à toutes mais loin avec ça alex c'est où mais là tape une accélération ça pue ouais bah va pas trop vite pour pas tomber non plus c'est bien de se promener à mel c'est bien de se promener c'est bien de se promener c'est bien de promener je crois que ma fille elle est sourde alexis s'en va loin parce que tu n'es pas sourd alors tu n'es pas sûr qu'est-ce qu'il y avait il roule comme ça c'est comme toi quoi je te vois même plus c'est toi qui a voulu venir recoucou je suis le colis je vais l'ouvrir avec vous c'est là il va l'ouvrir alors du coup elle était pas du vélo donc du coup j'ai commandé pour alexis un cahier comme ceci réussir son entrée au collège cm2 6e donc avec les matières français art visuel math science histoire géo anglais donc ça a l'air pas mal et on verra bien et du coup j'ai repris rien comme ça donc le mat spécial cm2 10 11 ans pareil calcul programme problème géométrie mesure numération et proportionnalité on verra bien mais ça sera cool pour faire à la maison et français du coup vocabulaire orthographe grammaire et conjugaison s'écrit 400 exercices 60 leçons donc on verra bien et du coup j'ai commandé aussi donc un petit coffret comme ça donc c'est pour ma nièce comme je vous avais dit donc je sais pas si je peux c'est parce que je peux vous montrer c'est pour julien pour son anniversaire c'est pas comment c'est à l'intérieur je peux pas vous montrer parce que si je dévale tout ça va tient pour remettre mais je vous mettrai juste une petite photo là après pour vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur donc c'est un petit coffret maquillage il ya une couronne de princesse tout ça vous mettrai la petite photo juste là pour vous montrer moi il n'y en a pas une beaucoup tout le monde on se retrouve pour une nouvelle journée donc nous sommes jeudi 24 mars donc j'ai fait mon café comme d'habitude j'ai même pas encore été maquillée j'ai encore mon gros bouton là où il est tout rouge je peux même pas le percer en fait c'est chiant du coup hier vous avez vu on était en fait christophe est rentré du boulot le temps qu'il prenne sa douche on a été faire du vélo juste devant la maison parce que comme je devais avoir le colis amazon et je ne savais pas du tout à quelle heure il arrivait et au final après bah comme christophe a fini de prendre sa douche il a dit bah je viens avec vous tout ça j'ai dit bah on aurait bien été se promener parce que j'habite dans une petite rume alors le passage en voiture laisse tomber ça fait que ça donc tous les cinq minutes faut dire aux enfants attention met toi sur côté bouge pas donc du coup on a été promener plus loin au moins là bas il ya moins de passage et il avait vérifié est resté huit arrêts avant avant mon colis quoi donc du coup on a été se promener un petit peu on n'a pas été longtemps on est parti quoi une petite demi-heure même pas ouais tant d'aller jusque là bas et de revenir en fait et quand on est revenu allez dix quinze minutes après il y avait le livreur amazon donc voilà du coup après je vous ai montré le colis ensuite on est retourné un petit peu dans le jardin à christophe lui a été faire il est en train de faire des décos pour le pour ma cave je vous ferai montrer et après il a été réparé la barrière dans la cour que je vous avais montré il a été réparé les barrières dans le jardin donc les plaques qui s'étaient barré et il a été réparé la petite cabane des enfants parce que la barrière qui était carrément déglaillé et la toiture donc il lui restera plus que la porte à refaire la porte elle était cassée d'avant mais il restera plus que la porte à refaire donc comme ça ça s'est fait aussi d'ailleurs il a fini il était 18h30 je crois donc après il est rentré j'ai fait à manger et puis voilà quoi on a mangé donc voilà et on était retourné un petit peu par meliano vous l'avez joué un peu dans le jardin le temps que son père face à cabane on est retourné dans le jardin avec mel elle a voulu faire du trampoline à chaque fois je lui dis attention elle a sauté elle est mal retombée elle s'est fait mal aux genoux et s'est mise à pleurer du coup donc du coup je l'ai porté je l'ai mis dans la maison je lui ai mis quelque chose sur son genou et et après du coup on est je dis bah on va attendre que papa rentre comme ça j'irai faire du vélo un peu avec alexi devant mais toi tu resteras loin elle me dit non c'est bon j'ai moins mal donc elle a voulu revenir quand même bon il ya des fois elle faisait regarde je boite j'ai mal à mon genou bon hier soir et toi elle me disait je dis t'es sûre ça va elle m'a dit oui c'est bon j'ai plus mal j'ai regardé quand même si elle était pas bleu ou pas rouge ou pas gonflé ça va non mais bon à mon avis elle est mal tombée en fait en sautant et du coup elle s'est fait mal j'ai l'impression qu'elle se fait souvent mal elle au niveau de ses genoux dans le trampoline de toute façon faut faire attention c'est vraiment ça peut être dangereux quoi donc voilà on peut pas les empêcher de s'amuser mais faut faire attention quand même parce que voilà et bah puis c'est tout et après on a mangé j'ai regardé j'ai regardé quelques vidéos sur youtube et puis après j'ai mis un film j'ai pas dormi très très tard oh là ça fait du bien j'ai peut-être enfin aujourd'hui donc nous sommes jeudi donc au programme comme d'habitude mon café mon ménage surtout que j'ai quand même le bordel hier j'ai fait des frites j'ai fait des frites avec des oeufs sur le plat et c'était caché et Mathieu lui a mangé après il s'est fait du pain parce qu'il en voulait pas en fait il est un petit peu malade il est pas enfin il a mal à la gorge mal à la tête bon du coup il était resté en bord dans le canap et il s'est fait juste du pain et du fromage il voulait pas manger des frites donc enfin voilà et là du coup bon bah au programme voilà le café le ménage il sera quasiment midi quand j'aurai fini de tout débarrasser je vais refaire du linge et ben il sera l'heure de manger je ne sais pas ce que je vais faire à manger ce midi du coup en fait on n'a pas prévu les repas les repas on a fait le hall Leclerc donc comme je vous ai montré on a fait un drive Leclerc mais j'ai pas reprévu les repas j'ai dit bon je fais le drive puis on se débrouillera avec ce qu'il y a pour 7-10 jours qu'on va dire et voilà donc bon après il y avait quand même des steaks hachés des oeufs des côtes de porc des poulets enfin il y avait plusieurs il y a des escalogues de dames tout ça donc il y a de quoi faire pendant 7-10 jours on se débrouillera c'est pas comme si on avait rien dans les placards donc voilà donc cet après midi ça va être travailler avec les enfants donc ça va être dans leurs cahiers je pense les cahiers que je vous ai montré donc on va faire ça ils aiment bien travailler sur le tableau donc je vais peut-être leur refaire hier j'ai refait des dictées avec Alexis sur le tableau des distractions comme ça voilà il aime bien travailler au tableau il aime bien si je lui fais prendre un cahier il va pas vouloir tandis que au tableau pourtant il faut écrire mais il aime bien donc voilà là dans les cahiers ça va bon il a été motivé il a dit je vais commencer mes cahiers je dis ouais tu pourras commencer mais entre deux tu me fais voir que je fasse les corrections quand même enfin voilà aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma chippie de ma nièce donc bon anniversaire ma chérie donc on a habité dimanche comme je vous ai dit elle a trois ans aujourd'hui et voilà sinon au programme pas grand chose de prévu ça sera peut-être encore du jardin j'ai peut-être je sais pas si je vais faire aujourd'hui je ne sais pas du tout si je vais faire aujourd'hui j'aurais envie de faire la première tourte parce que là c'est vrai que l'herbe elle est quand même haute donc on verra si cet après midi je suis motivé peut-être que je prendrai après après les cours tout ça donc peut-être vers 17h on verra prendre la tondeuse et faire un coup le jardin quand même parce que au moins un coup de tondeuse parce qu'en fait l'herbe elle commence vraiment à être déjà haute puis là il ya beaucoup de personnes je trouve dans la cité tout ça qui commence déjà à passer la première fois la tondeuse quoi après il commence à faire bon donc ça fait du bien tant mieux on va bientôt pouvoir remettre son linge dehors on va pouvoir re profiter de s'installer sur la terrasse bon le jacuzzi on attend un petit peu quand même faut pas abuser on est qu'au mois de mars voilà sinon ben quoi rien de prévu c'est comme d'habitude moi journée passe très vite mais c'est pas des choses extraordinaires et voilà quoi donc je vous reprends un petit peu tout à l'heure pour finir ce blog pour vous le mettre en ligne ce soir à 18h et je vous fais des gros bisous recoucou il est 16h54 du coup depuis ce matin donc je vous ai laissé j'ai fait ma vaisselle j'ai fait les litières j'ai été faire la cage à princesse parce que j'avais pas fait hier on a mangé j'ai fait mon linge j'ai passé le balai la serpillière j'ai nettoyé mes meubles j'ai tout fait vers 13h30 du coup j'avais tout fini on avait mangé tout ça on avait refait la vaisselle donc on est parti chercher le copain à camille ensuite je suis passé à leclerc parce qu'il fallait des nuggets pour mathieu et mégana et en même temps j'ai repris des oeufs parce que là du coup j'étais en train de pâtisser là pour l'instant j'ai fini la première partie je suis en train de faire des croustillons donc je refais des croustillons cette fois ci j'ai doublé les portions donc je pense qu'on va en avoir environ 60 et je suis en train de faire aussi des crèmes brûlées pour christophe et donc là les crèmes brûlées sont au four donc c'est 50 minutes à 100 degrés donc voilà et les la pâte à coustillons donc je la laisse se reposer jusqu'à 18 heures et ensuite je ferai la cuisson voilà c'est passé vite encore une fois comment je vous disais du coup la barrière vous voyez il m'a redressé au moins elle est fixe et du coup il avait j'avais dit réparer le toit il a essayé de redresser un petit peu la cabane parce qu'elle n'était pas droite et là il a remis du coup les planches qui étaient partis donc il restera plus qu'à faire la porte de la cabane à réparer bon la terrasse faut pas faire attention c'est le bordel c'est sale il faut que je désherbe il faut que je nettoie mais bon ça on entend encore un petit peu on est que au mois de mars donc voilà donc là je laisse cuire les crèmes brûlées je laisse reposer ma pâte je vais aller boire un café et voilà et après ben les crèmes brûlées iront au frigo donc ça faut laisser quand même bien une heure ou deux au frais avant de les manger ils pourront peut-être en manger ce soir et les croustillons du coup ben là je laisse la pâte jusqu'à 18 heures après je ferai la cuisson donc ce sera pareil ce sera pour après manger donc on a de quoi et du coup quand on fait la crème brûlée en fait on utilise que les que les jaunes d'oeufs donc les blancs d'oeufs du coup je les ai mis au frigo et demain certainement je ferai des meringues comme ça on jette pas je ferai des meringues donc on aura de quoi lors des croustillons des crèmes brûlées et demain des meringues donc à de quoi faire donc je vais vous finir ce petit blog ici merci à tous ceux et celles qui regardent les vidéos je vous fais des gros bisous et je vous dis à on est quel jour on est jeudi je vous dis à samedi pour le prochain blog salut salut